salut à tous c'est adrien des aujourd'hui mercredi 11 janvier 2017 je vais parler des alias donc les alias c'est des petites petites choses en console qui sont très très utile et j'en discutais comme ça sur le canal irc calculer terrifère et puis on m'a demandé c'était possible de faire une vidéo dessus alors peut-être que vous ne connaissez pas ça et donc je vais vous le montrer alors ce sont des choses qui se passent en console parce que honnêtement moi j'utilise beaucoup la console aussi bien sur ma machine que sur des serveurs les alias c'est entre guillemets un raccourci vers une commande qu'on va faire donc ici ça concerne bash ce que je vais montrer ici ça concerne bash et bash c'est l'interpréteur de commande qu'on a généralement sous linux donc un alias c'est par exemple voyez si je vais taper musique donc musique c'est pas une commande on a par exemple la commande ls qui liste le dossier en cours si on fait musique si vous tapez musique dans votre terminal la commande elle marche pas et si je valide voyez moi ça va dans le dossier média data documents perso album musique donc je retourne dans mon dossier personnel en fait musique c'est la même chose que si j'avais fait ça voilà la fin même chose donc plutôt que d'écrire cd blablabla j'ai tapé musique si je veux faire par exemple la mise à jour de mon système ou par exemple faire un ping sur google point fr tiens je veux savoir si j'ai du réseau eh ben je vais taper gg et en fait gg ça va faire exactement j'annule la même chose que ping google point fr donc si vous voulez quand on utilise une console des fois si vous tapez toujours les mêmes commandes ou si vous avez une commande à rallonge vous pouvez vous faire un alias d'ailleurs la commande ls qui disent ici par défaut sur la majorité des distributions on a des couleurs voyez les dossiers sont en bleu les fichiers sont en vert les fichiers multimédia sont en rose les fichiers textes classiques sont en blanc et les fichiers exécutables sont en vert pétant mais en fait on définit ces alias avec la commande alias donc si je vous fais un alias ls on voit ici que ma commande ls c'est pas la vraie commande ls c'est lancé avec ls-color pour permettre cette couleur donc on peut définir par exemple si vous tapez par exemple sur votre système toujours ls-l puis vous en avez marre de taper ls-l dans votre terminal dans certaines distributions c'est déjà préconfiguré vous pouvez taper la commande ll et ben voilà pareil alias ll voyez ls c'est ll c'est ls-la et donc là vous voyez tout donc de manière détaillée avec un point devant donc comment on définit ces alias par exemple une commande classique eco coucou qui va écrire coucou on va dire je faire une alias un alias de commande coucou donc la commande coucou n'existe pas donc pour faire un alias coucou qui fait eco coucou on va faire alias coucou égale entre guillemets eco coucou et maintenant c'est un petit peu pique je fais coucou ça me fait la même chose que eco coucou et si je tape alias coucou on voit bien que mon alias coucou c'est eco coucou bon mais vous fermez la console vous relancez la console vous faites coucou ça marche plus donc c'est pas persistant c'est pas très intéressant c'est là qu'intervient un fichier qui s'appelle point bach rc dans lequel on peut donc là si je fais un ls bach rc pardon tout attaché voilà il existe un fichier bach rc dans lequel on a toute une personnalisation de bach et c'est là dedans qu'on va définir ces alias alors je vais mettre un peu plus grand parce que est un peu plus que ça voilà donc dans le fichier bach rc qui est directement à la racine de votre dossier personnel donc la pwd je suis dans haut madrien dans mon dossier personnel si on édite le fichier bach rc donc avec l'éditeur de votre choix vous pouvez prendre vieille nano si vous voulez rester en console où vous pouvez prendre car j'ai dit ce que vous voulez peu importe on ouvre ce fichier donc je vais aller tout en haut et là si vous voulez vous mettez ce que vous voulez dans ce fichier en fait ici quand vous ouvrez une une console le fichier point profile est exécuté où il ya d'autres fichiers qui sont dans le tc bach rc a testé profile et tout ça il ya des fichiers qui sont exécutés et dans tout ça en fait il va exécuter les fichiers bach rc donc ce présent fichier vous pouvez mettre des dièses pour commenter donc voyez ici moi c'est écrit en bleu parce que c'est commenté et donc là voilà donc moi j'ai mis des petits des petits par un grave donc vous pouvez mettre vos alias c'est à dire que là ls ça fait ls tiré tiré color greppe ça fait greppe tiré tiré color l l ça fait ls tiré la lh ls tiré l h et la ls tiré là je me suis mis la commande y greppe pour faire un greppe tiré i pour filtrer en tenant pas compte de la casse et voyez par exemple ici je me suis fait des petits alias c'est à dire que j'aime bien regarder ce qui se passe dans mes logs donc au lieu de faire un tail moins f var log message et puis ça ça marche pas parce que j'ai pas la permission donc je fais un sudo le mot de passe j'ai mes logs mais ils sont pas en couleur donc j'utilise le logiciel cc z2 que je mets avec l'argument à pour avoir des couleurs dans mon terminal c'est pénible et puis faut se rappeler de la commande à taper et ben là j'ai fait un alias que j'ai appelé log et donc quand je tape log ça exécute la commande tail f var log message pipe cc z2 tiré grand a et donc si je fais un blog ça fait exactement la même chose donc ça c'est très pratique j'utilise beaucoup d'alias attention attention parce que si vous êtes comme moi administrateur d'un système d'un de serveurs linux au travail si vous avez l'habitude sur une machine de fonctionner avec des alias par exemple de mettre log et que vous avez une nouvelle machine sur laquelle vous n'avez pas vos alias vous pouvez vous retrouver un peu comme un con à savoir mais merde il est où mon fichier où j'ai mais mais j'ai mes logs comment je fais pour afficher parce qu'on pourrait ne plus se rappeler de la commande tail moins z var log message donc ça c'est un peu le risque si on utilise trop d'alias ben c'est que on peut ne plus rappeler des commandes initiales vous voyez ici quelques quelques autres alias donc gg pour ping google point fr cpu plus plus pour faire ça cpu plus moins voyez j'aime bien aussi des fois scanner le réseau donc au lieu de taper et de se rappeler du nmap-v-pn-a c'est pénible et ben j'ai fait un alias flic ma flic en rapport aux gendarmes qui sont sur le bord des routes parce que je veux fliquer une adresse ip donc l'alias flic ça fait un nmap vpn à lst ça affiche une liste du dossier courant dans trier dans l'ordre alphabétique sur une ligne voilà mon clavier fut un temps rétro éclairé ne fonctionnait pas sans bidouiller ce fichier là et en mettant 3 dedans pour que ça s'allume et 0 pour que ça s'éteigne donc j'avais fait mes petits alias led on led off pour allumer les led du clavier pour télécharger des vidéos youtube et des convertir en mp3 au lieu de taper youtube dl-tv x machin truc bidule souhaite quelque chose machin je tape en alias youtube de mp3 là quand je me connecter à des machines à x d'aucun système unique ce différent de linux fallait mettre le la console en mode vt 100 donc voilà je mettais ça il des fois il ya des alias assez rigolo vous pouvez faire du type shoot down voilà j'ai la flemme de taper sudo shoot down parce que shoot down s'exécute en en route donc j'ai fait un alias shoot down qui fait sudo shoot down ok j'ai des radios que j'écoute en console parfois avec mplayer donc au lieu de taper mplayer au lieu de taper mplayer et l'adresse url du stream et ben je tape juste le nom de la radio en majuscule voilà donc c'est bien vous savez ce que j'écoute et puis avec enr à la fin pour enregistrer la radio avec le fichier radio point wave voilà donc là il ya musique pour aller dans le dossier de musique je me suis fait un alias pp pour mplayer ça m'évite de machiner voilà ppp pour avoir le m lire les musiques dans le dossier courant en mode aléatoire test optimus pile ou face voilà faire un pile ou face pile ou face voilà ça met 0 ou 1 voilà bon le truc qui sert pas bien grand chose mais bon c'est pas grave quand je faisais mais mes screencast avec pas avec simple screen recorder mais que je faisais avec ffm pug voilà taper cette commande c'est un peu lourd dingue donc j'en fais un alias l'alias arc en ciel alors lui il est génial il porte bien son nom arc en ciel waouh c'est nul à chier voilà truc qui sert à rien j'ai mon alias divya donc divya c'est nos transports en commun chez nous et donc ça appelle mon script que j'ai fait taper divya voilà puis c'est bon j'ai aimé mes prochains passages de bus dans mon terminal oui je suis un cinglé voilà webcam pour afficher à webcam et en plus dans ce bachers si on peut même faire des des fonctions donc là vous avez un exemple de fonctions c'est à dire que au lieu de taper tard xz ou tard je sais pas quoi ou tard ce que vous voulez pour des ip ip en fonction de l'extension je m'étais fait une petite fonction ex voilà donc si par exemple j'ai un fichier tard point bz 2 je tape ex tard bz 2 puis ça ça lance cette commande là bon s'en fout un peu c'est pas le but de la vidéo voilà on fait des petites fonctions assez sympa j'aime pas ce wd voilà j'aime pas ce double aidé et puis il faut mettre le nombre de chiffres voilà ça me fait un mot de passe de 8 chiffres ne fait un 9 caractère 15 caractère c'est drôle je mettrais ça dans l'article que je vais vous montrer et puis ça c'est pour personnaliser le prompt donc le prompt la variable ps 1 c'est ça donc c'est pour mettre des petites couleurs en fait tout est tout est référencé dans ouais alors ça on s'en fout un peu tout est référencé dans ici le wiki linux trix point fr partie console et là et là et là on a personnalisé son shell alias couleurs et donc là j'explique un petit peu donc ce que c'est le shell voilà les alias comment on fait un alias des exemples d'alias donc là je mettrais en fait tout mon bachir c'est carrément comment on personnalise son prompt et cetera et cetera par contre il faut faire attention à un truc avec les alias c'est que si par exemple vous faites un alias alors je vais quitter ça si vous faites un alias genre alias ls égale donc je fais un alias que j'appelle ls qui est la commande du système pour eux vous savez quand je fais le ls là ça liste mes dossiers si je fais un alias ls où je dis écho coucou voilà je fais ce genre d'alias qui sert à rien vous faites un ls dans votre dossier et vous êtes comme un con parce que ça fait un écho coucou donc vous avez beau faire un ls moins elle ben le problème c'est que ça liste plus votre votre dossier donc sinon il ya je crois la commande un alias et les voilà et si vous faites un ls ça marche nouveau donc là j'ai pu les couleurs parce que mon alias ls de tout à l'heure c'était ls tiré tiré color voilà donc c'est ce que je voulais vous montrer un peu avec les alias donc c'est à dire que si jamais vous voulez faire une farce à votre collègue administrateur système ou autre qui fait beaucoup de ls vous pouvez lui mettre dans son fichier bas chercher vous pouvez faire des petites blagues mais ça peut être sécurisé c'est à dire vous pouvez faire un alias un alias rm par exemple égale écho attention on ne supprime pas comme ça par exemple puis vous pouvez faire un alias secure rm je dis n'importe quoi égale rm ou usr bin rm voilà vous faites ça et donc je fais mon fichier test donc ls là j'ai mon fichier test vous faites un rm test hop attention ne supprime pas comme ça test voilà vous pouvez mettre un petit mot attention ne supprime pas comme ça un fichier si c'est un serveur sensible pour éviter une connerie pouvez même mettre merci d'utiliser secure rm et donc là vous faites secure rm test et et forcément la commande rm elle n'est pas dans le dossier user bin elle est là voilà vous faites ça et maintenant le dossier test il a disparu donc ça ça peut être assez sympa aussi pour mettre dans des serveurs pour éviter de de supprimer des trucs mais voilà donc oui je vous vois déjà faire une blague du style alias ls égale sudo rm tiret rf slash étoile ça ça peut être drôle mais non on va éviter un mais voilà c'est les alias du coup je fais une mise à jour de ma bécane je fais maj je mets mon mot de passe et hop la mise à jour elle part voilà donc j'ai pas mal de des petites fonctions qui sont pratiques donc après vous pouvez utiliser comme vous voulez par exemple l'alias swap il désactive toutes les swaps et réactive toutes les swaps ce qui a pour but de vider les fichiers swap enfin si vous avez la mémoire swap qui est un peu prise là si c'est un peu utilisé puis vous voulez tout réinjecter dans la rame fait soit peuvent soient pônes et la sop ev id réinjecter dans la rame et après on réactive le swap donc ça c'est pratique on lance des machines virtuelles on manque de mémoire ça swap on a fini son boulot on veut réutiliser toute la rame et puis swapper petit et ça voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu si vous voulez mettre des alias pour tous les utilisateurs j'ai oublié de dire ça si vous voulez mettre des alias pour tous les utilisateurs vous pouvez éditer le fichier et c'est alors dans dans ce qu'elle ici on a le bas chercher donc dans ce qu'elle en fait c'est les fichiers qui sont copiés quand un nouvel utilisateur va être créé donc ça c'est pour ça prenne effet pour les nouveaux utilisateurs et sinon dans etc bach bach rc vous mettez ce que vous voulez là et ce sera vous mettez dans votre fichier là et puis ce sera utilisé pour tout le monde donc voyez ici dans la distribution que j'utilise le prompt c'est initialisé avec ça on a ces alias là qui sont créés par défaut et voilà mais sachez que ce fichier bach rc le tc bach bach rc il exécuté en premier après sont exécutés ici les fichiers qui sont dans bach bach rc point d donc à la limite c'est peut-être là qu'il faut mettre ce que vous voulez donc là tous vos tous vos fichiers bach rc que vous les personnaliser par exemple là par défaut celui là il va faire tout ça voilà donc vous pouvez mettre votre votre truc perso ici vous pouvez créer votre adrien par exemple 6 admin de ma boîte point sh puis vous mettez tous vos alias dedans et après une fois que ça c'est fait Et une fois que le fichier bash etc.bashrc et etc.bashrc.d et tous les sh qui sont dedans sont exécutés, le bash rc de l'utilisateur est utilisé. C'est-à-dire que si vous voulez écraser ce qui a été défini au niveau du système, c'est le fichier de l'utilisateur qui est pris en compte en dernier. C'est pour ça que mon prompt personnalisé, ici, ce n'est pas celui par défaut de Gentoo qui ressemble à ça. Ce n'est pas celui-là, parce que je l'ai personnalisé dans mon bash rc et c'est le dernier fichier qui est exécuté. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur les alias vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !